Pour lui, pour me métamiser sur mon terrain bi-ancestral, accéder à une des milliards, je le sais, tu es le Premier ministre, je le sais, sur des terrains dont il prétend qu'il est héritier et qu'il est propriétaire. Franchement, donc voyez-vous, quand ces gens-là, pourront ne pas accéder, pourront ne pas accéder, quand ils tiennent des propos aussi mensongers, aussi mensongers, est-ce qu'on sait de quoi on parle ? Moi aussi, moi aussi, j'aurais pu, comme on dit, brouter, brouter, puisque ce sont les termes qu'on utilise au niveau, j'aurais pu brouter là où j'étais, n'est-ce pas ? Mais mon caractère, mon éducation, mon éthique ne me le permettait pas. C'est peut-être pourquoi, à celle-là, dit, voilà, Jean Yégué n'a rien fait depuis qu'il fait la politique. Mais, je rappelle à mon général, je rappelle à mon général, que lorsque Bongo, on dit pas, Omar, lorsqu'il m'a appelé à la présidence et qu'il m'a donné Premier ministre, je n'ai pas attendu un mois le temps de regarder un peu les papiers, je n'ai pas attendu un mois pour lui parler du SMI, le salaire minimum interprofessionnel garanti pour les gens qui sont dans le secteur privé. C'est moi. Je suis obligé de le dire en public. C'est moi. Je n'ai pas attendu pour lui parler du point d'indice. S'il y a des fonctionnaires ici, ils savent ce que ça signifie. C'est moi. Nous avons commis une commission avec les syndicats. Bongo m'a dit, « Ah, Monsieur le Premier ministre, mais je viens de te nommer quand tu commences à poser des problèmes comme ça. » Attention. J'ai dit au président, « Monsieur le Président, restez tranquille. » « Restez tranquille. » parce que certains de ces ministres, je dis bien de ces ministres parce qu'ils n'étaient pas les miennes, certains de ces ministres et certains hauts fonctionnaires qui étaient en fait des roues à telèles du système, lui ont dit, « Non, 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 Monsieur le Premier Président, on ne peut pas augmenter le SMIC parce que le cadre macroéconomique pour les économistes qui sont là, le cadre macroéconomique ne le permet pas. » Moi, je lui ai dit, « Mais, Monsieur le Président, nous allons étudier la question et au bout de, je crois, deux ou trois mois, nous avons augmenté le SMIC de 44 000 à 80 000 francs. Grâce à moi. Grâce à moi. Voilà ce que j'ai fait en tant que Premier ministre de la Guerre et de nos politiques pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général parce que l'augmentation du SMIC, bien sûr, un agent qui est dans une entreprise privée, bon, il le ressent parce que son salaire augmente. Mais sa femme aussi est contente. Ses enfants sont contents. Et comme nous sommes des Africains, ses frères autour, ça lui permet peut-être de construire sa maison avec plus de célérité, etc. C'est ça l'intérêt général. Je me suis occupé de la situation sociale de tous les Gabonais. Je n'ai pas été obligé de voler d'abord de l'argent comme l'a fait à Céline. Je n'ai pas été obligé de voler l'argent et d'acheter les engins pour, soi-disant, aller ouvrir les routes au quartier. parce que les routes, les gens de là à là et d'ailleurs, écoutez, les routes doivent être construites dans un pays par l'État, par la mairie. C'est tout. Quand vous voyez les entreprises privées dans la rue en train de construire, d'arranger, de goudronner, etc., une route, c'est l'État qui doit être derrière. Ces entreprises exécutent les instructions que lui donne l'État. C'est l'État qui construit ces routes-là. Ce n'est pas les individus personnels. Moi, j'ai beau être milliardaire, je n'ai pas le droit de construire une route. la route, ça a un intérêt général, c'est un bien public. Si je commence à construire des routes, mais je n'ai qu'à construire des maisons pour les gens ou bien les écoles, comme à faire à celle d'ailleurs, à celle-là construire sur le lycée, mais demandons-nous l'histoire de ce lycée, l'histoire, parce que je suis de libre-ville, je suis de libre-ville. Bien sûr, nous avons envoyé nos enfants au lycée, comment ça s'appelle, tuer dans la rue. Bien sûr, nos enfants ont eu le bac là-bas, le premier, nous sommes contents. Mais, Asselet n'a pas intérêt à trop parler. Il n'a pas intérêt à trop parler. Surtout qu'il est en politique. moi, je tenais à le dire ici et je le dirais ailleurs. C'est ce qui me conduit à poser la question encore de savoir est-ce que nous savons de quoi nous parlons quand on est là. nous devons réfléchir sur la politique parce que la politique nous concerne. C'est elle qui fait notre vie. C'est elle qui fait que la route soit crevassée. La route qui est derrière vous c'est la politique mais c'est la mauvaise politique parce que vraiment un quartier comme la 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 franchement comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure c'est une route mais si l'état n'est pas en mesure de le faire mais la mairie doit pouvoir le faire la mairie la mairie que j'ai connue est en bosse quand l'humain m'assied tout le monde gérée cette commune on ne pouvait pas voir ça pendant un an des routes comme ça. Donc cette mairie c'est elle qui nous occupe aujourd'hui c'est elle qui nous occupe aujourd'hui parce que c'est la mairie qui est chargée de s'occuper de notre vie de tous les jours dans la ville de tous les jours c'est la mairie qui doit tenir la ville propre ça c'est de la compétence de la mairie de la mairie c'est elle qui doit s'occuper du ramassage des ordures ce n'est pas l'État c'est la mairie mais vous avez remarqué que l'État a signé un contrat avec une entreprise qu'on appelle Sauvort sans l'avis sans demander l'avis des conseillers municipaux sans demander bien sûr l'avis du maire mais de quoi s'agit-il ? il s'agit d'un État avec une collectivité locale qui est Libreville la commune de Libreville normalement tout ce qui relève la compétence d'une ville d'une commune l'État n'a pas